Toujours à propos d'environnement, la disparition des dugons semble inexorable. Il s'agit d'un mammifère de la famille du Lamentin qui vit dans certaines zones tropicales en eau peu profonde. Pollution, chasse, hélice de bateau, ils ne sont plus que 40 000 en liberté. Agnès Monteux, Bernie Meriot. Il aurait inspiré la légende des sirènes dans l'esprit fatigué de certains marins. 900 kg pour 3 mètres de long, loin des légendes d'Homère, d'autres préfèrent le qualifier de vache marine. Le dugon se nourrit en effet exclusivement d'herbiers sous-marins. Un placide mammifère qui vit peu profond, près de côtes de moins en moins sauvages pour son plus grand malheur. Ces littoraux sont soumis évidemment à des pressions humaines très très importantes. Soit qu'elles ont remblé ces zones littorales, ou alors elles sont noyées sous les sédiments, ou sous la pollution par les eaux usées. 1955, l'animal est présenté pour la première fois au grand public. Depuis, sa population aurait chuté de 96%. Présent à l'origine dans de nombreuses mers chaudes du globe, il n'y en aurait quasiment plus que dans l'Océanie, essentiellement en Australie. Ailleurs, les quelques survivants sont souvent encore chassés pour leur chair onctueuse. Et nouveau danger, le réchauffement climatique tente à faire disparaître les herbiers dont eux, comme d'autres, se nourrissent. C'est une espèce emblématique qui est un excellent indicateur de l'état écologique du milieu dans lequel on se trouve. Si le dugon disparaît, c'est un signal d'alarme. Dans les îles du Vanuatu, les habitants ont pris l'habitude de jouer avec un dugon, animal d'habitude craintif, qui peut parfois déborder d'amour pour les hommes. La réciproque est loin d'être vraie. S'ils ne sont pas mieux protégés, les dugons pourraient avoir disparu d'ici dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada